Puis le Cheikh a dit, si on craint la dissolution du couple, le gouverneur, l'autorité compétente dépêche un arbitre de la famille de l'homme et un autre arbitre de la famille de la femme. Ces deux arbitres doivent être des gens avertis, qui maîtrisent les questions liées à la conciliation et à la séparation des époux. Les deux arbitres peuvent œuvrer à réconcilier les deux conjoints s'ils le veulent. Ils peuvent arbitrer moyennant une rémunération ou gratuitement, mais les permis qu'ils œuvrent à séparer les deux conjoints, tous les actes qu'ils font dans ce sens leur sont permis, et Allah est plus savant. Les deux arbitres, un de la famille de la femme et un de la famille de l'homme, ce doit être des gens sages. Ils doivent être des personnes sages. Ils viennent, ils essayent d'exhorter l'homme de sacrifier une partie de ses droits, de pardonner. Puis ils exhortent la femme de sacrifier une partie de ses droits, de pardonner. Ils écoutent des deux parties, ils voient ce qui ne va pas, quelle est la cause du litige, du conflit. Et ils essayent de rappeler chacun à l'ordre, et de pardonner, et de sacrifier une partie de leurs droits, pour que ça se passe bien. S'ils voient que ça va trop loin, ils peuvent même dire « Allez ! » Par exemple, le mari, il a vraiment blessé la femme, il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire, il lui dit « Allez, donne-lui de l'argent, donne-lui 1000 euros pour oublier cette affaire. Tu acceptes ? » Elle dit « Oui, j'accepte. » Allez, il lui donne 1000 euros, « Ok, on oublie cette affaire, l'affaire, elle est réglée. » Ça aussi, c'est permis. Ou un cadeau, par exemple. « Allez, emmène-la en voyage et l'affaire, elle est réglée, par exemple. » D'accord, elle, elle dit « D'accord, s'ils m'emmènent en voyage, on oublie les précédents. » Donc, ils ont le droit de faire ça, c'est une bonne chose. S'ils voient qu'il n'y a pas moyen, ni l'un ni l'autre ne veut faire d'efforts, ou ils voient que ce mariage, il ne peut pas perdurer, alors ils reviennent au gouverneur des musulmans ou au juge et lui disent « Il n'y a pas possibilité. » Le juge, il regarde. Si c'est elle, la fautive, il va lui dire « Combien t'es prête à donner pour te libérer ? » Le khul'a. Si c'est lui le fautive, il va l'obliger à divorcer. Divorce-la, sans contrepartie. Vous avez compris comment ça se passe ? Et c'est ça le rôle des arbitres de chacun de la famille. Malheureusement, aujourd'hui, les gens, quand ils ont des problèmes, ils ne parlent pas aux gens les plus sages de la famille. Ils parlent aux gens qui viennent rajouter des problèmes. Donc, au lieu d'aller parler à la personne sage de la famille qui va venir régler le problème, de son côté à lui, il va parler à sa mère et ses soeurs. Et elle, elle va parler à sa mère et ses soeurs, c'est fini. Les femmes, entre elles, elles rentrent, c'est la bagarre totale. Il n'y a plus de retour. Bien sûr, parce que les émotions, elles prennent le dessus. « Qu'est-ce que tu fais à mon fils ? » Et l'autre, « Qu'est-ce que tu fais à ma fille ? » Et c'est parti. Au lieu d'aller chercher un homme sage de la famille, déjà, qui va essayer d'être objectif, qui va penser à l'intérêt général, qui ne va pas être là pour dire « mon fils, mon fils » ou « ma fille, ma fille » seulement, mais il va être là pour essayer d'arranger les choses. D'arranger les choses. Sous-titrage ST' 501